Vous allez voir, l'Afrique, c'est ce qui est pointé en bleu au tout bas. Pendant que tous les pays augmentent de façon exponentielle leur revenu, leur richesse, l'Afrique reste stable depuis 50 ans. Et cela veut dire que nous avons quelque chose à faire. Au niveau du commerce mondial, je ne veux pas en parler parce que c'est désolant. Puisque notre part représente seulement 2 %, n'oublions pas que nous aurons 2 milliards de population, c'est-à-dire le tiers de la population mondiale, bientôt, avec 2 % de revenus et de distribution de richesse mondiale. Sur ce terrain encore, ils perdent toute la bataille. Sur le terrain militaire, vous comprenez, c'est dominé par la Chine, la France, le Royaume-Uni. Mais ce qui est plus grave, et ça, nous devons le savoir, ce qui est plus grave, c'est que beaucoup d'États africains ne savent même pas produire des cartouches de simples pistolets. ne veulent même pas promouvoir la production de simples pistolets, sous des fallacieux prétextes. Oh non, avec ça, on va faire le coup d'État. Mais seulement, la France fait faire cela par Dassault, une société privée, mais sous le contrôle permanent de l'État, ce qui ne permet pas à Dassault de faire des déviations. Mais les entreprises, l'État aussi peut créer des entreprises pour fabriquer au moins les entreprises, parce qu'il faut bien que sur ce terrain, si nous voulons nous défendre, on est en champ de bataille. Parce que ce que je voulais vous montrer, c'est que le champ de bataille économique est un champ de bataille trop important pour qu'on le néglige. Ce champ de bataille, nous n'avons pas le droit de rester inoffensif. Bien sûr, sur le terrain militaire, vous l'avez vu, vous l'avez observé. Et enfin, il reste un dernier terrain, où nous sommes toujours maintenant, c'est le terrain de l'information. Je vous ai parlé tout à l'heure des médias, mais je voulais venir vous parler d'autres choses. Dans les années 70, il était dit, « This country is the homeless country ». C'est-à-dire, c'est un continent sans espoir. Mais pourquoi on avait dit que c'était un continent sans espoir ? Parce qu'en Europe, en Occident, on était en plein emploi. On avait besoin de la main-d'oeuvre, qualifiée ou non, pour pouvoir développer cette économie. Il fallait lancer des messages pour dire, « Ne restez pas dans un continent sans espoir, venez chez nous ». Et après, dans les années 90, il y a la crise économique qui s'est vue aussi en Europe. Alors, le langage va changer. L'Afrique est un continent d'espoir. L'Afrique est un continent de demain. L'Afrique, il fait bien vivre, etc., etc. Donc, les messages sont livrés simplement en fonction des intérêts économiques des nations. Parce qu'on est en guerre, on ne peut pas leur reprocher ça. Ce que nous pouvons reprocher, c'est que nous-mêmes, on ne fait pas attention. On ne fait pas attention à ces messages et on y croit. Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas de médias ? Oui, nous avons quelques médias pan-africains et des médias à l'intérieur de notre pays, de nos différents pays en Afrique. Nous avons, par exemple, Vox Africa, Africa 24, Africa number one, and Africa Cable. Mais qu'est-ce qui se passe ? Les capitaines d'industrie qui sont dans cette salle, ces grands entrepreneurs, quand ils vont faire leur message, ils vont où ? À CNN, à TF1, etc., etc. Et après, ils disent, pourquoi ? Les chefs d'État, les leaders des États, ils font leur communication. Ils vont où ? Dans ces médias. Et après, ils disent, les médias africains n'ont pas d'audience. Comment voulez-vous que quelqu'un ait l'audience lorsqu'on ne lui donne pas l'information ? Comment voulez-vous que quelqu'un ait l'audience lorsqu'on ne lui donne pas la priorité ? Or, vous ne verrez jamais la Russie donner des messages importants en dehors de Russia Tudé. La France utilise TF1 24. Ce qui est pire, et vous allez pouvoir l'observer, c'est que presque dans tous les aéroports africains, je les fréquente tous, tous les jours, on voit France 24, lorsqu'on est en zone francophone, lorsqu'on est en zone anglophone, CNN, alors que tout le monde sait, à moins que je me trompe, que ça, c'est pour véhiculer des messages contre nos intérêts, contre nous. De là, on doit se poser une seule question. Attends la fin. Et je dirais qu'il faut un réveil urgent. Je voulais même paraphraser le professeur Maurice Camteau, parce que dans un de ses livres, il disait, urgence de la pensée. Je dirais aujourd'hui, urgence d'action. Parce qu'il y a l'urgence de la pensée, il y a l'urgence de l'action. Nous avons une population. Si nous l'éduquons, si nous lui donnons le savoir qu'il faut, nous pouvons gagner toutes les batailles. Donc, dans ces conditions, l'Afrique doit pour mon part agir sur quatre fronts. Le premier front est le front de l'éducation. Et là, encore une fois de plus, avant d'aller plus loin, je m'en vais citer le professeur Jacques-Famédongo. Dans son interview, il dit ceci, il faut casser le cloisonnement entre l'entreprise et l'éducation. Il faut redonner une nouvelle image à l'éducation. Et cette fois-ci, il cite le chef de l'État. Il faut transformer notre système éducatif en un système productif. Mais, c'est quoi transformer notre système éducatif en un système productif ? J'ai quelques mots à vous dire. Je crois qu'il faut une éducation du savoir, du savoir-faire et du savoir-être citoyen. S'il y a une éducation du savoir-faire et du savoir-être citoyen, nous allons pouvoir créer les conditions optimales pour pouvoir arriver à notre développement. Pour cela, c'est quelle éducation ? Il faudra tout de suite abandonner l'éducation de régitation que nous avons héritée de la colonisation pour adopter l'éducation moderne, qui est l'éducation du questionnement. Et pour cela, il faut prendre le questionnement depuis le très bas âge, c'est-à-dire depuis avant l'âge de sept ans. Et je voudrais vous citer la théorie des Jésus-Christ. Ils disent, en général, si vous voulez que je fabrique un chrétien pour la vie, donnez-le moi avant l'âge de sept ans. Parce que c'est à ce moment, et à ce moment précis, qu'effectivement, il lui donne toute la manière de penser. Nous avons un devoir. Vous savez, nos universités africaines, globalement, ne figurent pas dans les 100 premières. Et même dans les 500 premières, nos universités, il y en a quatre. Trois en Afrique du Sud, une en Égypte. C'est-à-dire, nous avons un travail et nous devons pouvoir le faire. Le défi technologique. Ce défi, il s'agit en définitive, comme le ministre Fahmé Nongo a dit plusieurs fois dans ses deux cours, il faut développer l'enseignement technique, l'enseignement scientifique, l'ingénierie, pour donner une masse suffisante à l'économie pour lui permettre de se propulser. Il faut, j'en dis, augmenter le budget de la recherche. Sur le plan économique, il faut que nous exploitons intelligemment nos richesses. Et nous pouvons le faire. Et je le disais dans une de mes publications, Quelle Afrique en 2050 ? Et je le décrivais, je voudrais bien encore une fois de crise, décrire avec vous. Il faut que nous exploitons de façon intelligente. C'est quoi exploiter de façon intelligente ? Nous savons que les autres ont le savoir. Et si nous voulons le Rue Wingen, c'est-à-dire un partage équitable, comme nous sommes en position de faiblesse, nous pouvons décider que dans une première phase, nous n'allons avoir que le tiers de ce que nous produisons, de ce qui est dans notre sous-sol ou sur notre sol. Mais la programmation doit être faite pour qu'on sache peut-être que dans dix ans, nous aurons la moitié. Et que, peut-être dans vingt ans, trente ans, pourquoi pas, c'est pas long, nous aurions, c'est eux qui auront le tiers, et nous aurons le deux tiers. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Wingen. Est-ce qu'on ne peut pas penser à cela et mettre cela en marche ? Je voudrais arriver sur un point qui, en général, est sensible. Il s'appelle gouvernance. Mais qu'est-ce que je recommande ? Parce que ça, c'est le plus important. Je recommande d'abandonner la démocratie occidentale, adopter la démocratie africaine. Parce que cette démocratie africaine a beaucoup de ses vertus. La première des vertus, c'est l'esprit d'indépendance. Et pour évoluer, il faut être indépendant. La deuxième, c'est la libération de la pensée. Nos pensées doivent être libérées. Et la troisième, la consultation et le respect du peuple. C'est ce qui existait chez nous et cela me fait tellement plaisir que juste dernièrement, il y a moins de deux semaines, quand je lisais un journal, mutation, j'ai retenu une chose de l'ambassadeur Claude Antelmat, de la Suisse. Il dit et il a soutenu l'idée que la démocratie africaine est la meilleure au monde et que l'Afrique n'a pas besoin de rechercher des modèles des démocraties ailleurs. Parce que chez nous, c'est ça qu'on applique. Chez nous, on est bien avec cette démocratie. Enfin, tout ceci a quoi à faire avec ce qu'il faut quand même avoir ? Oui, il y a un lien. Il y a un lien. Et le lien, le poseur, Jean-Famé Ndongo, le trace lui-même. C'est la raison même pour laquelle il est là. Il s'agit de sonner le grain de l'urgence du réveil africain, de magnifier l'excellence, de redonner l'espoir aux jeunes, de redonner le goût de vivre, de redonner le goût de la recherche, le goût de l'innovation. Et si tout cela, la recherche, l'innovation, le travail, et cela est compris, alors nous avons des chances de gagner nos batailles. Mais pour y arriver, j'ai un problème. Mon plus gros problème, je l'ai découvert quand j'ai visité la Chine. Quand j'avais visité la Chine il y a peut-être 25 ans, je me suis trouvé en face d'une carte du monde. Et on me dit ça c'est la carte du monde. Et ça n'avait rien à voir avec la carte que j'ai toujours vue et qu'on m'a toujours enseigné. Je me suis posé et la Chine était au milieu. et je me suis posé la question c'est quoi. Je rentre, je retrouve cette carte. C'est celle qu'on m'enseigne. Sauf qu'il y a deux détails. Le premier, c'est que l'Europe est assise sur la fée. Ce qui veut dire elle est dans la situation de domination. C'est une carte fabriquée par l'Europe. Elle le fait exprès parce qu'elle a une vision. Qu'est-ce que je fais pour dominer l'Afrique ? Elle est assise sur l'Afrique et l'Afrique même qui est ici un peu au centre du monde. Personne, aucun Africain ne se rend compte qu'il est au centre du monde. Mais j'ai pensé que cette carte pour moi en tant que chercheur n'est pas bonne et que l'Afrique doit refaire sa propre carte avec sa propre vision. Et pour refaire sa propre carte avec sa propre vision, j'ai élaboré pour vous une autre carte de l'Afrique que je reconnais. Pourquoi ?